Les histoires de Peppa Pig Sautons à qui joie ! Ah, on voilà une ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au centre commercial. On peut peut-être descendre ici. D'accord, je me gare et je vous retrouve. Enfin, si je trouve une place. Ils se rendent au magasin de jouets pour trouver un cadeau pour Bébé Alexandre. Oh, il y a tellement de jouets ! Alors, qu'est-ce que Bébé Alexandre pourrait bien aimer ? Peut-être ce ballon de basket ? Ou ce pistolet ? Ou cette machine à karaoké ? Aïe, aïe, ok ! Tout ça est très amusant, mais je ne sais pas si ça convient à un bébé. Alors, on doit continuer à chercher ! Papa Pig a enfin trouvé une place dans le parking. Ah, c'est pas vrai ! Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture. Je vais devoir continuer à chercher ! Oui ! Oui ! Qu'est-ce que tu as trouvé, Georges ? C'est comme le parking où on était ! Parking ! Georges adore le parking miniature. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bébé Alexandre aime les voitures, mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouets. Oh ! Et que dis-tu de ce ballon, Georges ? Non ! Hop ! Hop ! Hop ! Ou de cette jolie poufée ! Non ! Georges pense qu'aucun de ces jouets n'est bien pour bébé Alexandre. Oh ! Oh ! Et ces petits hochets bruyants ! Non ! Georges n'aime que le parking miniature. Regarde, Georges ! C'est un cadeau parfait pour bébé Alexandre. On va le prendre, s'il vous plaît, Mademoiselle Raviti. Je me demande bien où Papa Pig est garé. Oui ! Coucou tout le monde ! Tout le monde adore aller au magasin de jouets. Mais Papa Pig et Georges aiment encore plus le parking. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de bouc. Bonjour, Mademoiselle Raviti. J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît. Voilà ma pièce. Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise. Et voici ma pièce pour vous ! Et la mienne ! Et la mienne ! Oh ! Ça fait beaucoup d'argent ! Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin. Oh bon, d'accord ! Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons ! Oh ! Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros bouton rouge. Oh ! Des ficelles à la fraise ! Super ! Mais les fraises sont des fruits, pas des friandises ! Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits. C'est bien meilleur et bien plus sain ! De délicieuses fraises ! On dirait des cheveux ! Ouais, c'est vrai ! Regarde ma queue de cheval à la fraise ! À mon tour ! À mon tour ! Émilie Elephant a trouvé une machine à sucette multicolore ! Ah ! Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés ! Euh... De la banane ! Oh ! Tu adores les pommes rouges ! Et les framboises roses ! Et les myrtilles bleues ! Et les pommes vertes ! Tu aimes tous les parfums, dis-moi ! Hum ! C'est si fruité ! Regardez ! On dirait un gros bol ! Et il tourne ! C'est la machine à barbe à papa ! Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ça a le goût de la noix de coco ! Ça te ressemble beaucoup, Suzy ! Et maintenant, ça te ressemble encore plus ! Ouah ! C'est quoi, ça ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous ! Oh ! Est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises ? Tu n'en as pas besoin ! Cette pièce est une friandise, Peppa ! C'est une pièce en chocolat ! Du chocolat ? Ouais ! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons ! Tout le monde adore les friandises du magasin ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus ! Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits ! Je vous présente le presse-fruits ! Il fait sortir tout le jus des oranges ! Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Oui ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges ! Mais c'est très difficile ! Oui, mais moi, j'ai mal aux mains ! Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus ! Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus ! Oh ! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit ? Oui ! Tout le monde peut essayer ! Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça ! C'est comme sauter dans des plaques de boue ! Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques ! Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques ! Quelle saveur a celle-là ? Scouic ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir ! Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc, à la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits ! Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux ! Là, la salle de dégustation ! C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité ! Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus ! Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits ! Miam ! C'est du jus d'orange ! Je crois que c'est du jus de pomme ! Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam ! Miam ! Miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits ! Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel ! Aujourd'hui, Peppa et George jouent les adultes ! Oh ! Bon sang de bonsoir ! Où sont mon sac et mon chapeau ? On part au travail, maman ! Oh ! Et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand ? Dinosaure ! George aimerait devenir un dinosaure ! Hum... Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste ! Comme ça, je m'assurerais que tout le monde a de belles dents en bonne santé ! Hum... Intéressant ! Euh... Est-ce que tout va bien d'interfait-toi ? Tu as plein de dents sans caries, maman ! Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage ! N'oublie pas de te brosser les dents ! Au suivant ! Oh 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 ! Sacré George ! Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste ! Ils vont chez le docteur Hamster, le vétérinaire ! Oh ! Mais tu as le droit à un autocollant quand même ! Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste ! Dinosaure ! Et toi, tu serais un excellent dinosaure, George ! Mais... J'aimerais bien aussi... Conduire des bus ! Comme ça, j'emmènerais tous mes amis au parc ! Tickets, s'il vous plaît ! Prochain arrêt... Pépa ! Hé ! Hé ! Attendez ! Vous nous avez oubliés ! Reposé ! Grouh ! Grouh ! Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Pépa ! Oups ! Désolée ! Tu serais une bonne conductrice de bus, Pépa ! Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus ! Je veux aussi devenir professeur ! Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre ! Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts ! Comme ceci ! Les dinosaures ne vont pas à l'école, George ! Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures ! Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue ! Et George sera un dinosaure ! Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue ! Même quand ils seront grands ! Aujourd'hui, Pépa et sa famille sont allés au supermarché ! À l'extérieur, il y a une machine à capsules ! Oui ! Oh ! Mandy Mouse a gagné un jouet ! Regarde, maman ! Un yo-yo ! Bravo, Mandy ! Peppa, George, vous voulez essayer la machine à capsules ? Avec plaisir ! Comment ça marche, mademoiselle Rabbit ? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente ! Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine ! Il y aura un jouet surprise à l'intérieur ! Dinosaure ! George aimerait bien gagner un dinosaure ! Comme c'est amusant ! Vous avez tous les deux un essai ! Voilà pour vous ! Quand George met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique ! Une boule dégringole tout en bas de la machine ! George a gagné un tournevis ! Un tournevis ! Comme c'est utile ! Dinosaure ! Ne sois pas triste, George ! Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour ! Maintenant, Peppa met son jeton ! La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine ! Peppa n'a pas gagné le dinosaure ! Mais elle a obtenu de très jolis autocollants ! Dinosaure ! Quel joli jouet vous avez là ! Oh ! Regardez ! Notre glace commence à fondre ! Presque ! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois ! S'il te plaît ! Est-ce qu'on peut encore essayer, maman ? S'il te plaît ! Bon, c'est d'accord ! Encore un dernier essai ! Ouais ! Peppa et George tirent le levier de la machine à capsule ! Mais cette fois, aucune balle ne sort ! Oh ! C'est pas vrai ! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner ! Pas d'inquiétude, maman Pig ! Je vais la réparer ! Je dois juste retrouver mon tournevis ! Non ! Non plus ! Oh ! Tout fisse ! Ah ! Merci beaucoup, George ! Ouais ! Oh ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine ! Toutes les boules sont tombées ! Je ferais bien de les ranger ! Mais vous avez bien mérité ceci ! Après m'avoir aidé à réparer la machine ! Dinosaure ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Voilà pour vous ! Tout le monde adore la machine à capsule ! Et George aime vraiment les dinosaures ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille prennent le train de nuit pour se rendre au bord de la mer ! Allez les enfants, au lit maintenant ! On jouera avec le ballon demain sur la plage ! Mais je n'ai pas envie de dormir ! Je vous rassure les enfants, nous ne dormirons pas tout de suite ! On va faire une soirée pyjama ! Ouais ! Peppa et George adorent les soirées pyjama ! Est-ce qu'on peut faire un festin de minuit ? On est obligé de faire un festin de minuit à une soirée pyjama, papa ! C'est la règle ! Tu as raison ! Suivez-moi ! Ouais ! Tout le monde est venu dans le wagon-restaurant pour faire un festin de minuit ! Bonsoir ! Bonsoir ! Que puis-je vous servir ? Nous aimerions un festin de minuit, s'il vous plaît ! Hé ! Ah ! Oh ! Festin de minuit ! Ça arrive ! Voilà pour vous des fruits et du lait chaud ! C'est parfait pour bien dormir ! Merci ! Tout le monde se met à table pour le festin de minuit, se brosse bien les temps et se met au lit ! Tu peux nous lire une histoire, maman ? Très bien, Peppa ! Mais juste une ! Et ensuite, au lit ! Oui ! C'est l'histoire du train de nuit magique ! Oh ! Il était une fois un train de nuit magique ! Il n'avait pas besoin de rails parce qu'il pouvait voler ! Oui ! Oh ! Oh ! Oui ! Oh ! Yuppie ! Oh ! Sure ! Waouh ! Ça y est, c'est le matin et on n'est plus dans l'espace L'espace ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je crois qu'on s'est endormi, Georges Peppa a fait un rêve merveilleux où elle imaginait un train de nuit magique Regardez, nous sommes arrivés à la mer, allez tout le monde à la plage Peppa et sa famille sont arrivés au bord de la mer Et tout le monde a adoré la soirée pyjama à bord du train Aujourd'hui, maman et Peppa emmènent Georges chez le médecin pour une visite Bonjour, je suis le docteur Peppa Pig Bonjour, docteur Peppa Pig Je suis l'infirmière, mademoiselle Rabbit Et voici le docteur Brown Beer Prêt pour ta visite médicale, Georges ? Georges n'est jamais allé chez le médecin Il est un peu nerveux Ne t'inquiète pas, Georges Le docteur veut juste s'assurer que tu vas bien Exactement ! Viens par ici et n'oublie pas ton petit livre rouge D'abord, mademoiselle Rabbit et le docteur Brown Beer doivent mesurer la taille de Georges Viens par là, s'il te plaît, Georges Non, non, non ! Mais Georges n'a pas l'air d'aimer le maître Je fais quelle taille, mademoiselle Rabbit ? Wow ! Tu deviens très grande, Peppa Tu seras une adulte très bientôt Georges veut savoir s'il est très grand lui aussi Wow ! Toi aussi, tu es très grand, Georges Maintenant, il est temps de vérifier le poids de Georges sur un appareil spécial Une balance Cet appareil nous dira combien tu pèses, Georges Eh bien, ça marche bien ! Pour sauter ! Georges adore sauter Et tu peux bouger ! Maintenant, il est temps d'écouter le cœur de Georges avec un outil Le stéthoscope Ça peut être un petit peu froid Le stéthoscope est très froid Essaye, Georges ! À ton tour, maintenant ! Écoute mon cœur battre Georges aime écouter le cœur de Peppa Tu as été bien sage, Georges Alors, tu as droit à un autocollant Et un autre pour le docteur Peppa Pig, qui a été d'une très grande aide Aujourd'hui, la classe de Peppa fait des représentations Continue à t'entraîner, Peppa Tu maîtriseras vite tes tours Merci beaucoup, Suzy Tu fais très bien l'étoile de mer Maintenant, c'est au tour de Peppa Je suis le merveilleux Mystérion Et je suis la merveilleuse Peppa-O Et nous allons vous montrer des tours de magie magique Merveilleux Mystérion Veuillez me passer mon chapeau Euh... Il est sur ta tête, Peppa Ah oui ! Maintenant, je vais sortir du chapeau un faux lapin Le lapin est resté sur la tête de Peppa Abra-cadabra-bobidi-bop Papa ! Je trouve pas mon faux lapin Oh ! Oh ! Je l'ai trouvé ! Tadam ! Maintenant, pour mon prochain tour Voudriez-vous quelques fleurs, Madame Gazelle ? Oui, j'aimerais beaucoup, Peppa Pour son prochain tour, Peppa va faire apparaître des fleurs Oh ! Abra-cadabra-bobidi-boing Ah ! Abra-cadabra-bobidi-boing Oh ! Salte-sate-touille ! Et si maintenant tu utilisais les anneaux magiques ? Peppa... Euh... Je veux dire merveilleuse Peppa-O Bonne idée, Papa ! Euh... Je veux dire merveilleux mystérieux Peppa va réunir les deux anneaux à l'aide de la magie Abra-cadabra-bobidi-bop Mais c'est difficile de réunir deux anneaux Même avec de la magie Je ne crois pas que je sois très douée en magie, Papa Mais si, tu l'es ! Tu es la merveilleuse Peppa-O Tu peux y arriver, Peppa D'accord, Papa ! Abra-cadabra-bobidi-bop ! Quel merveilleux spectacle de magie Bravo, Peppa ! Tu es une véritable magicienne ! Merci beaucoup ! Et pour notre dernier tour, nous allons disparaître ! Bye-bye ! Bye-bye ! C'est spécial qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes ! Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît ? Te plaît ! Bonjour, Mlle Rabide ! Deux tickets pour la maison du rire ! Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mlle Rabide Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait Merci beaucoup, Maman Pig ! C'est pas réussi ! Oui ! Voici le pont qui bouge ! Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire ! Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite Ta technique est bien meilleure, Georges ! Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches ! Viens, suis-moi, Georges ! Ces miroirs sont tout tendus ! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes Ce miroir me rend vraiment très grande ! Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges ! Et celui-ci te rend vraiment très rond ! Et ce miroir me fait ressembler à Mlle Rabide ! C'est parce que c'est moi, Mlle Rabide ! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags ! Allez, venez ! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond Et il y a beaucoup de vent ! Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan ! T'as pas quoi ! Je vais t'aider, Georges ! Ça leur prend quand même beaucoup de temps ! J'espère qu'ils ne se sont pas perdus ! Comment c'était ? La maison du rire m'a bien fait rire ! Ça tombe bien ! Tout le monde adore la maison du rire ! Parce que la maison du rire fait bien rire ! Quatre entrées, s'il vous plaît ! Quatre pop-corns, s'il vous plaît ! Quatre boissons, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma. Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa. Ça va aller, Georges ! On ne va pas voir ce film de fantômes qui fait peur, je te le promets ! Le nôtre est amusant et pas du tout effrayant ! Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes ! Oups ! Excusez-moi ! Excusez-nous ! Désolé ! Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus. Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus. La 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 ! Excusez-moi ! Pardon ! Attention les pieds ! Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert. Merci, Mademoiselle Rabbit ! Pas de souci, Madame Pig ! C'est encore moi ! Oh ! Qui a renversé son pop-corn ? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre. Ouais ! Ça commence ! Désolé ! Georges n'aime pas non plus les bruits trop forts. Ah ! Le méchant arrive ! Il semble que Georges trouve le méchant du film un peu effrayant. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir Georges. Mais tu ne peux pas rater le film ! Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour Georges. Coucou Georges, c'est moi ! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film ! Je ne fais pas vraiment peur, tu sais ! Pas... vraiment ? Non ! Et cette baguette magique va te protéger ! En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours ! Youpi ! Waouh ! Désolée ! Tout le monde adore aller au cinéma. Et Georges adore les films qui finissent bien. C'est l'heure d'aller au lit, mais Georges ne dort pas. Ce qui signifie que Peppa et Papa Pig n'ont plus. Quoi encore ? On a déjà lu toutes les histoires possibles ! Il y en a une que nous n'avons pas encore lue. Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants. C'est la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir. Oui ! La très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir. Il était une fois, dans cette belle histoire, un héros qui s'appelait... Super Peppa ! Euh... C'est ça ! Super Peppa ! Oui ! Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hihi ! Un bon jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville. Oh là ! Ce géant n'arrête pas de sauter ! Je viens à votre secours ! Super Peppa est parti trouver le géant sauteur ! Dinosaure ! Oh ! D'accord, Georges ! Le dinosaure sauteur ! Super Peppa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter ! Comment lui demander poliment ! Oui ? Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hi ! Hihi ! Excusez-moi, monsieur ! Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît ! Excusez-moi ! Ils ont essayé de jouer une berceuse. Ceux-ci devraient le faire dormir. Oh ! Tellement relaxant ! Mais la musique donnait aux dinosaures encore plus d'énergie. Super Peppa a essayé de donner aux dinosaures sauteurs un bon bain chaud. Elle a essayé de lui donner un bon pyjama. Elle a même essayé de compter les étoiles. Une, deux, trois, quatre, cinq... On a déjà tout essayé. Il ne reste plus rien à faire. L'histoire a aidé Georges à s'endormir. Ouais ! Merci de ton aide, Peppa. Fais de beaux rêves. Merci, papa. Mais... je ne suis plus fatiguée maintenant. Tu peux finir l'histoire. Le dinosaure sauteur... Bonjour, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le Rock des Gazelles. Mais je ne vois rien ! Et maintenant ? Ouais ! Merci beaucoup ! C'est pas vrai ! Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde. Oh ! Salut, Peppa ! Salut, Georges ! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir. Et un ! Et deux ! Et un, deux, trois, quatre ! Ouais ! Tout le monde passe un merveilleux moment. Peppa et papa Pig aiment beaucoup la musique. Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa ? Oui ! Est-ce que tu t'amuses bien, Georges ? Georges ! Peppa et papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit « Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous ! » Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou ! Amuse-toi bien, Georges ! Ouais ! Tout le monde est en train de danser ! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent ! Il y a même des ballons de plage gonfondes ! Bravo, Peppa ! Oui ! Merci à vous ! Merci ! Oups ! Désolée, Monsieur Boulle ! Désolée, Madame Gazelle ! Ne t'inquiète pas, Peppa, ça arrive tout le temps ! Oh, ça ne fait rien ! D'ailleurs, j'adore la musique pop ! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson ! Un, deux, trois, quatre ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop toute la journée ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop à volonté ! Vous nous avez trouvés ! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert. Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène. Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop toute la journée ! Ouais ! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle. Et tout le monde adore les bulles qui font pop ! Aujourd'hui, Peppa et Georges aident Papa Pig à ranger de vieux cartons. Oh ! Qu'est-ce que c'est, Papa ? Ah ! Ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa ! Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo ! Oui, Stiti ! Et elle ressort par là ! Tiens, je peux la voir ? Je peux essayer, s'il te plaît ? Oh ! Dis oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil. Cet appareil est vraiment amusant ! Amusez-vous bien ! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage ! Georges adore prendre plein de photos. Et bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil ! Oh ! Mais j'adore prendre des photos ! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place ? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages ! Oui, oui, oui ! L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache. Viens, Georges ! On va prendre plein d'autres photos ! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis oui, Stiti ! Et Papi Pig porte un chapeau très élégant. Pépa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, monsieur et madame oiseau ! Dites oui, Stiti, monsieur Bouge ! Oui, Stiti ! Quelle photo rigolote ! Papa Pig veut prendre une photo de Pépa, Georges et lui, avec les canards. Dites oui, Stiti, les enfants ! Un, deux, trois... Oui, Stiti ! Pépa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, Georges ! Mais certaines photos sont floues. Oh ! Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. La bonne nourriture ! Aujourd'hui, sur le bateau de Croisière, Pépa et sa famille sont dans un restaurant très particulier. Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté. On peut tout y trouver ! Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger. Bon appétit ! Oh ! Youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents. Qu'est-ce que tu voudrais manger, Pépa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison. Mais n'en prenons pas trop. On pourra toujours revenir pour en reprendre. Oh ! Bonne idée ! Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange. Essayons ceci. La machine à jus d'orange est très bruyante. Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange. On va en préparer un peu plus, je crois. Délicieux ! Il me tarde de... Tu mourrais de faim, Pépa ! Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr, viens avec moi. Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour changer. C'est pas vrai. Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite. Pépa a trouvé une machine spéciale. La machine à pancakes. Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot. Je peux toujours revenir en chercher un autre. C'est parfait. Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis. Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes. Mais maintenant, Pépa a soif. Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig ? Bien sûr. Papi Pig va aller t'en chercher. Je me demande ce qui lui prend tout ce temps. Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange. En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verres de jus d'orange. Voilà ! La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange. Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus. Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre. Pépa adore les buffets à volonté. Et Georges aime vraiment le jus d'orange. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Pépa et Suzy font semblant d'être des policières. Oui ! Oui ! Oui ! Police ! Nous allons vous aider. Merci, mesdames les policières. À votre service. Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes. Oui ! Oui ! Oui ! Oh, bon sang ! Que se passe-t-il, madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu. On dirait bien qu'il y a un mystère. Soyez tranquille. La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire. Pépa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Ha-ha ! Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Dang. Tu n'aurais pas vu le super stylo d'Annie ? Euh, non. Je ne crois pas, non. Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions. Pépa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi. Ce poste de police n'a même pas de porte. Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon. Pépa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo ? Rouge ? Non. Vert ? Ou peut-être rose ? Non, euh... Bleu ! Ah ah ! Tu nous as bien aidés ! Fouillons toute la pièce. Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part. Pépa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Mais elle ne le trouve nulle part. Je ne le trouve nulle part ! J'ai une super idée ! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé ! On a résolu ce mystère ! Merci beaucoup de m'avoir aidée, Pépa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Pépa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché. Et maintenant, leur ventre gargouille. On mange quoi pour le dîner ? Mon bidou fait plein de bruit ! Ce soir, les enfants mangent des... tacos ! Ouais ! C'est quoi un tacos ? Et comment ça se prépare ? C'est un plat délicieux qui vient du Mexique. Et la meilleure façon de préparer des tacos, c'est... de le faire tous ensemble ! Pépa, Georges et Maman Pig lavent les légumes pour les tacos. Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés. Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes. Maintenant, Pépa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes. Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons. Voilà pour toi, papa ! Ça va pas, papa ? T'aimes pas les oignons ? Oh, sois tranquille, Pépa. Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde. Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux. Je sais ! Pépa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons. C'est juste parfait, Pépa ! Ah ! Encore des oignons, papa Pig ? Maintenant, préparons un peu de guacamole. Ouais ! J'adore le guacamole ! Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Pépa. Pépa aime écraser l'avocat. C'est très marrant et très salissant. Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Pépa ? Parfait ! Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients. Ainsi qu'un petit zeste de citron vert. Très bien, Georges ! Tu peux ajouter le petit zeste. Ben, heureusement que je porte mes lunettes de sécurité. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos. Maintenant, c'est la meilleure partie. Prenez votre tortilla comme ceci. Et ajoutez-y vos ingrédients préférés. Pépa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole. Georges, lui, préfère ses tacos vides. Maman et Papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos. Tout le monde trouve les tacos très bons. Mais tout le monde a fait tomber sa garniture. Ouais ! Maintenant, on peut de nouveau les préparer ! Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa. Vraiment, Maman Pig, je dois fermer plus tôt aujourd'hui. J'ai attrapé un... un rhume. J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa. Et si on se faisait un spa à la maison ? C'est une très bonne idée, Pépa ! Pépa est très douée pour trouver des idées. Bonjour, Madame Maman Pig ! Bienvenue au spa ! Peppa a transformé le salon en spa très spécial. D'abord, nous allons... Euh... On fait quoi dans un spa, maman ? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée. Je peux le faire, ça ! Je vais vous chercher de l'eau citronnée ! Voilà pour vous ! Oh ! Merci beaucoup, Pépa ! Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée ! On fait quoi après ? Après, je fais un bon bain de pieds ! Ouais ! C'est quoi un bain de pieds ? C'est un tout petit bain juste pour les pieds ! Ok ! C'est l'heure de votre petit bain juste pour vos pieds, Madame Maman Pig ! Viens, Papa ! Pépa et Papa Pig fabriquent leur propre bain de pieds. Voilà qui devrait faire l'affaire ! C'est tellement relaxant ! Pépa a transformé le bain de pieds en bain ordinaire ! Voici les bateaux que vous avez demandé, Mademoiselle Pépa ! Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain ! Oh ! Nerveilleux ! J'en parlerai à Mademoiselle Ramit ! Et ensuite, Maman ? Ensuite, c'est l'heure du massage ! Tiens ! Allonge-toi sur le sofa, je vais te montrer comment ça marche ! Pépa trouve que le massage fait des chatouilles ! Ah ! À toi, Maman ! C'est bien différent de mon massage habituel ! C'est le massage spécial de Pépa ! Tchou tchou ! Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue ! C'est... Un masque fait de boue ? Oui ! Une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau ! Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie ! J'ai une idée ! Décidément, Pépa est vraiment très douée pour trouver des idées ! Pas besoin de boue de spa quand on a des flas de boue ! Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue ! Pépa adore la journée spa, surtout quand il faut sauter dans des flaques de boue ! Les histoires de Pépa Pig Sautons à pieds-joins ! Aujourd'hui, Pépa est très contente de se préparer pour la garderie ! Parce qu'aujourd'hui, c'est... Journée, les enfants ! Journée photo ! Ouais ! Mme Gazelle a construit un photomaton spécialement pour la journée photo ! Ouaf ! Est-ce que t'es prête pour ta photo, Pépa ? Oui ! Je suis restée toute propre toute la matinée ! C'est bien ! Moi, j'ai apporté ma tenue de football pour ma photo ! Pépa ne savait pas qu'elle pouvait se déguiser pour la photo ? Bonjour, les enfants ! Vous pouvez vous déguiser sur la photo, si vous voulez ! Oui ! Mais n'oubliez pas, tout ce qui importe, c'est que votre photo montre quelque chose de spécial de vous ! Oh ! Veux-tu y aller en premier, Danny ? Oh oui, avec plaisir ! Pépa trouve les photos de Danny vraiment très réussies ! Suzy Sheep est déguisée en infirmière pour sa photo. Elle adore se déguiser en infirmière. Mandy Mouse adore la musique. Alors, elle joue d'un instrument sur ses photos. Quelle jolie chanson, Mandy ! George, veux-tu passer maintenant ? Qu'est-ce que tu vas utiliser pour ta photo, George ? Qu'ignochard ! George a décidé de prendre sa photo avec son jouet préféré. Quel féroce dinosaure tu fais, George ! Pépa, c'est ton tour ! Mais je n'ai pas trouvé la tenue parfaite à porter, Madame Gazelle ! Oh, mais tu n'es pas obligée de porter une tenue spéciale, Pépa ! Tu dois juste prendre quelque chose pour ta photo qui te fait plaisir ! Oh ! Rien ne rend Pépa plus heureuse que de sauter dans des flaques de boue. Parfait ! Maintenant, il ne reste plus qu'une photo à prendre, la photo de classe. Mais qui est-ce qui va prendre la photo, Madame Gazelle ? L'appareil photo a un retardateur. Il prendra donc la photo tout seul dans 3, 2, 1... Dites Wistiti ! Aujourd'hui, Pépa joue avec ses blocs de construction. Oui ! Oula ! Attention, George ! Cette ville est toute petite et toi, tu es un très grand dinosaure ! Oh ! Ça me donne une idée ! Est-ce que tu veux jouer au géant, George ? George est très content de jouer au géant avec Pépa ! Bonjour, policier panda ! Quelle belle journée calme et tranquille au pays des jouets ! Et aucun signe de... Bonjour ! Je suis Pépa, le géant ! Oh ! Un géant ! Deux géants ! Pépa et George imaginent qu'ils sont des géants dans un monde fait de blocs de construction. Bonjour, les oiseaux ! Bonjour, les nuages ! Pinochard ! Bonjour, tout le monde ! Mais notre ballon est coincé dans ce très grand arbre ! On peut arranger ça ! Nous sommes de très grands géants ! Oh ! Attention, George ! Et voilà, Suzy ! Ouais ! Les géants Pépa et George adorent aider leurs amis du pays des jouets. Ils aident les passagers à monter dans le bus... Et aide les bateaux à aller très, très vite ! Halt ! Oh ! C'est pour le pont que tu as cassé tout à l'heure ! Ne t'inquiète pas, George ! On peut le réparer ! Pépa et George sont experts en blocs de construction. Ils réparent le pont en un rien de temps. Merci beaucoup, grande Pépa et grand George ! Halt ! Euh... Je veux dire... En avant ! Moi aussi, je veux manger ! Au pays des jouets, la nourriture est trop petite pour nos deux géants. Wow ! Aïe ! Le dîner est prêt ! Ouais ! Attention, George ! Cette voiture roulait vraiment très vite ! Ne t'inquiète pas ! Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert ! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants ? On s'arrête, on regarde et on écoute ! La voie est libre, pas de voiture ! Allons-y ! Maintenant, on peut traverser ! Aujourd'hui, Pépa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour, Papa ! Bonjour, Pépa ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Papa Pig ! Oh ! C'est vert ! Eh bien, à plus tard, Pépa ! Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda ! De rien, c'est mon travail ! Pépa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Non, non, non ! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route ! Je suis désolée, Pépa, mais ma roue est coincée ! On vient à ton secours ! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons ! Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge ! Pedro, le bonhomme est rouge ! N'avance surtout pas ! Merci beaucoup, Pépa ! De rien ! C'est mon travail ! Une petite minute ! Freddy est déguisé en voleur ! Allons vite attraper le voleur ! Le feu est rouge ! Je dois m'arrêter ! Tiens, il est là ! C'est bon, on le tient ! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur ? Non, j'aime juste les rayures ! Oh ! Donc tu n'es pas un voleur ! Non ! Oh ! Dans ce cas, tu peux partir alors ! Mais surtout, sois prudent ! Ok ! Au revoir, Pépa ! Beau travail, agent Pépa ! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert ! C'est bon, on peut traverser ! Ça, c'est mon travail ! Policier panda ! Pépa aime protéger les gens et tout le monde aime se sentir protégé ! Bonjour tout le monde ! Je suis Pépa la dentiste ! Je vais vous aider à prendre soin de vos dents ! Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Pépa et ses camarades. Pépa fait semblant d'être dentiste ! Ah ! Je vous ai eu ! Merci beaucoup, Pépa ! C'est bien ! Tu as réussi à attraper tes dents ! Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin ? Euh... Aller chez le dentiste ! C'est exact ! Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant ? Gérald Girafe n'est jamais allé chez le dentiste. Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit ? J'y suis allé plein de fois ! Excellente idée ! Pépa fait semblant d'être la dentiste et Gérald joue le patient. Bonjour, Monsieur Gérald ! Venez vous asseoir sur cet énorme siège ! Merci beaucoup, Madame la dentiste ! Voici votre serviette ! Pourquoi il me faut des lunettes, Madame Pépa ? À cause de la lumière ! Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci ! Que je puisse voir toutes vos dents ! Pépa utilise la lente torche pour regarder les dents de Gérald ! Vous avez de très belles dents, Monsieur Gérald ! Vous avez mérité un autocollant ! Merci beaucoup ! Ouais ! Bravo Pépa et Gérald ! Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison ? Hum... On peut se brosser les dents ! C'est ça, Suzy ! Brosser ses dents les rend toutes propres ! Et si on s'entraînait à brosser nos dents ? Ouais ! Mademoiselle Rabbit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents. D'abord, on mouille sa brosse. Ensuite, on ajoute du dentifrice. Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents. Mais Candy en a mis beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire ? On doit... Brosser ! N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés. En haut et aussi en bas. Bravo les enfants ! Ouais ! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Vous avez tous gagné un autocollant ! Pépa aime bien jouer le dentiste. Mais elle aime beaucoup les autocollants. Aujourd'hui, Pépa et sa famille visitent le jardin botanique. Celle-là est haute ! Et elle sent bon, celle-ci ! Et celle-là est sur la tête de Pépa ! Bienvenue ! Venez faire un tour dans le labyrinthe très difficile. Entrez si vous osez ! Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Rabbit ? Il s'agit d'un labyrinthe de haies très délicat. C'est un long chemin venteux avec de nombreux virages. Tu dois trouver la grande fontaine au milieu. Pépa et Georges aiment beaucoup l'idée du labyrinthe. Je suis un expert en labyrinthe. Je ne me perds presque jamais. Bonne chance ! En avant ! Ouais ! Pépa et sa famille cherchent leur chemin dans le labyrinthe. Il y a beaucoup de vent. Mais tout le monde s'amuserait. C'est la fin de la route ! C'est pas vrai ! On doit revenir en arrière et trouver un autre chemin, Papa Pig ! Papa Pig ! Par ici, Maman Pig ! Georges et moi avons dû tourner un tout petit peu trop tôt. Et si on se retrouvait au milieu, à la fontaine ? Très bonne idée ! On fait la course ! Oh, regarde, Maman ! De grandes fleurs ! Et de toutes petites là ! Pépa et Maman Pig s'amusent beaucoup dans le labyrinthe. Mais Georges et Papa Pig sont un peu perdu. Hop ! Ne t'inquiète pas, Georges. Je te promets qu'on va réussir à trouver la sortie. Oh ! Salut, Georges ! La fontaine est juste là ! Près des fleurs avec les grosses feuilles ! Oui ! En route ! Tout le monde est arrivé au centre du labyrinthe. Et voilà ! Oui ! Bravo ! Vous avez fini la première partie du labyrinthe très vite ! Et quelle est la seconde partie ? Trouver la sortie, bien entendu ! Pépa et sa famille ont aimé jouer dans le labyrinthe. Et ils vont adorer retrouver la sortie. Ça va aller, Pépa ! Chut ! Aujourd'hui, Pépa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé, pas vrai, Papa ? Oh ! Oui ! Tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges. Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. Oh ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais, Pépa ? Regarde ! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Pépa ! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman ? J'avais souvent des envies. Des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Pépa a décidé d'avoir une envie à l'aussi. J'ai vraiment envie de manger... des spaghettis ! Pépa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis ! Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Pépa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa ! Bon sang, je vois ! Et voilà ! Hop ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc, papa Pig me faisait des massages. Pépa aime l'idée d'un massage de pieds. Papounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurai besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh ! Eh bien, je devrais me mettre au boulot ! Un peu par ici, un peu par là... Les massages de papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti ! Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou, bébé Alexandre ! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé ! Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Attention ! Aujourd'hui, Pépa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolée, Pépa ! Désolée, Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est défense de courir. Oh ! Enfin, Monsieur Boulle ! Il ne faut pas courir ! Encore désolé. Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oh ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! Oh ! J'y compte bien, Pépa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dogg prend la tête ! Suivi de Pépa, puis de Gérald de Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont de coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Pépa et ses amis adorent le toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Défense déclaboussée ! Aujourd'hui, Pépa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! C'est hyper marrant ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de Georges, Pépa et Edmund, éléphants, de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Pépa, c'est très bien se balancer. Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund, éléphant, a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Yé ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund, éléphant, est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeu. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund, éléphant, a hâte de recommencer. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade. Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux. Regarde-moi tous ces tickets, Peppa ! Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense ! Ouah ! Une récompense ? Squeak ! Oh ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ! Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape-la-carotte. Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent. Pam ! Pam ! Pam ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue aux jeux de danse. Papa Pig adore la danse. Papa Pig adore la danse. Papa Pig adore la danse. Je suis un peu un expert en danse. Pour être très honnête. À ton tour, Peppa ! C'était amusant ! Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble ? Je connais le jeu idéal ! Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon. Le premier à remplir son ballon d'eau gagne. Ouais ! Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense. Ouais ! Allons-y ! Ah ! Te revoilà, Peppa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en son genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade. Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc. Ils sont sur le point de faire une course de trottinette. Le premier à l'arbre a gagné ! Prêt ! Ma roue est tombée ! Quel dommage ! Excusez-moi, Monsieur Boulle ! Vous savez comment réparer ma trottinette, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr ! Je sais plein de choses sur les trottinettes ! Monsieur Boulle ne connaît pas grand-chose aux trottinettes ! Ah ! Ça, ce n'est pas normal ! Soyez rassurés, je suis un extraire aux trottinettes ! Mais Papa Pig, lui, connaît très bien les trottinettes ! Ta-da ! Oh ! Joli ! Vous voulez faire la course avec nous, Monsieur Boulle ? Euh... Eh bien, je vais vous expliquer, les enfants ! Si je ne sais pas grand-chose sur les trottinettes, c'est parce que je n'en ai jamais fait avant ! Oh ! C'est trop marrant ! Ouais ! On peut aller très, 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 très vite avec ! Et c'est bien mieux que de marcher ! Bon sang ! C'est vrai que ça a l'air marrant dit comme ça ! On va vous montrer ! Mettez un pied sur la trottinette et poussez vers l'avant ! Comme ça ! Simple comme bonjour ! N'oubliez pas de pousser vers l'avant, Monsieur Boulle ! Oh ! Eh ! Regardez-moi ! Je fais de la trottinette ! Youpi ! Maintenant, tournez avec le guidon ! Tu veux dire comme ceci ? Youpi ! Oui ! Oh non ! Oh non ! Monsieur Boulle ne sait pas comment freiner ! Mais comment est-ce que je m'arrête ? Vous devez utiliser le frein, Monsieur Boulle ! Le frein ? C'est parti ! Bon sang ! C'était amusant ! J'ai envie de redescendre encore cette colline ! La trottinette est bien plus amusante que la marche ! Mon thé est bien plus fatiguant que de descendre ! Peut-être que je devrais faire de la trottinette ! Bonne idée ! Monsieur Boulle adore faire de la trottinette ! Tout le monde adore faire de la trottinette ! Peppa et sa famille font une sortie en voiture ! Oh non ! Mais ils ont un petit problème ! Ce n'est pas vrai ! La voiture ne redémarre plus ! Vous êtes en panne ? Pas de soucis ! Je vais vous emmener au garage ! Je reviens tout de suite ! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer ! Georges et Peppa adorent être remontés ! C'est pas vrai ! J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce ! Ça ne sera pas facile et pas donné ! C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... Le temps nécessaire ! Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celles-ci ! Suivez-moi, les amis ! Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage ! Choisissez celles que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin ! Papa Pig adore monter à l'autre ! Bonjour, Madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie ! Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait ! Essayons celle-ci ! Peppa a trouvé un minster truck, une voiture très très robuste ! Malheureusement, j'ai bien peur que le monster truck soit un peu plus gros que nécessaire ! Désolée ! Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus ? Maman Pig aime vraiment le bus ! Il est tellement spacieux et apaisant ! Oh mais oui ! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus ! Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée ! Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets ! Vous ne pouvez donc pas le prendre ! Je suis désolé ! Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre ! Eh bien, vous avez de la chance ! Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre ! Oui ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle ! Merci, Papi Dog ! La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qui les aime le plus, c'est la voiture familiale. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Papat, la comédie musicale. Bon sang ! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation ! Oh non ! On va être tout mouillés ! Pas de souci ! Nous allons prendre le métropolitain pour rester au sac ! Ouais ! Le métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais. Et il y a une carte, toute colorée, qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis ! Oh ! Alors là, nous sommes ici ! Et nous devons aller ici ! On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge ! Oui, tout à fait ! Exactement, Peppa ! Et maintenant, tous en route ! D'abord, Peppa doit valider son ticket à la borne. Ah ! Merci beaucoup, petit robot ! Oh non ! Je suis coincée ! Tiens bon, Peppa ! Je vais te sortir de là ! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit ! Par ici, Peppa ! On suit la ligne bleue, tout le monde ! Oh ! Eh ben, je suis coincée aussi ! Le train arrive à quai, après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Pourquoi tous ces gens se dépêchent ? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte ! Attention où on met les pieds, d'accord ? Bonjour tout le monde ! Bienvenue à bord du train bleu ! Attention à la fermeture des portes ! Tiens-toi, Peppa ! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer ! Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains ! Descendre ici pour prendre le train rouge ! Le train rouge, c'est pour nous ! Attention à la marche, Georges ! Attendez-moi ! Tenez-vous bien, tout le monde ! On y est ! On y est ! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes. Ensuite, on risque de rater le début. Oh, je vous garantis que non ! Suivez-moi ! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate ! Hourra ! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche ! Faites place à la star ! Merci beaucoup ! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui ! Super Patate est pressée aussi. Tout le monde dans le métro est toujours pressé. Bienvenue au magasin de glace ! Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Pépa et Georges jouent au marchand de glace. Et voilà, Monsieur Papa Pig ! Oh, merci beaucoup ! Qu'est-ce que je vous sers, Madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît ! Parfait ! C'est quoi un banana split, Mamie ? C'est un type de dessert ! D'abord, il faut couper une banane en deux. Pan-tan ! Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée. Georges aime ajouter de la glace. Attention à ne pas écraser la banane ! Et Pépa adore ajouter de la crème fouettée. Oups ! N'oublie pas la cerise sur le dessus ! Voici votre banana split, Madame Maman Pig ! Il a l'air délicieux ! S'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory. Un No-Konori ? Qu'est-ce que c'est, Madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae. On ne peut les manger qu'en bonne santé ? Mais non, pas du tout, ma chérie. Tu peux en manger quand tu veux. Tiens, je vais te montrer. Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème. Pépa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre. Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus. Puis ajoute des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du poulet. Et voilà, Madame ! Ça a l'air merveilleux ! Maintenant que chacun est servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel ! Un ciel ! Pépa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs. Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane. Puis, ils ajoutent les garnitures. Mélangeons tous les ingrédients. Pépa et Georges ont mélangé toutes les couleurs. On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel. Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants. Tout ce qu'on a maintenant, c'est des cornets de vanille. Ma préférée ! Pépa et Georges adorent faire des glaces spéciales. Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus. Ensemble ! La sirène m'a fait très très peur ! Aujourd'hui, Pépa et sa famille sont sur un bateau de croisière. Bonjour tout le monde ! Bienvenue à bord ! Prêt à voir les équipements du bateau ? Mademoiselle Rabbit, le second, est venue leur montrer tout ce qui assure la sécurité à bord. Oh oui ! J'ai tellement hâte ! C'est parce que je m'y connais bien en bateau, Matelot ! Moi, je vais aller m'installer sur cette chaise longue. Amusez-vous bien ! Par ici, tout le monde ! Oui ! En avant ! Plein de petits bateaux sont suspendus sur le côté du gros bateau. Voici les canaux de sauvetage. Si le navire a des soucis, on met nos gilets de sauvetage et on monte à bord. Tiens ! Ton gilet, Pépa ! Et voici le vôtre, Papy Pig ! On ne court pas sur le pont, je vous prie ! Le plancher d'un bateau s'appelle le pont. Désolée ! Ça ne fait rien ! On continue notre tour ! Suivez-moi à l'étage ! On vous suit, Miss Rabbit ! On dirait de grosses tuyères qui tournent ! Ce sont des satellites. Ils indiquent au navire la bonne direction. C'est quoi ces grands miroirs, Mademoiselle Rabbit ? Ho 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 ! Non, Pépa ! C'est euh... Eh bien euh... Euh... Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Rabbit ? Ce sont des panneaux solaires. Notre navire fonctionne avec l'énergie du soleil. Mais oui, bien sûr ! Très beau travail, Monsieur Soleil ! Plus qu'un arrêt et ce sera tout ! Il est temps de redescendre ! T'as pas ça ! Quelle bonne idée, Georges ! À la glisse, tout le monde ! Youpi ! Youpi ! Ceci est la passerelle ! C'est pas une passerelle, c'est un poste ! La pièce d'où le capitaine dirige ce genre de navire s'appelle la passerelle. Oh ! Et à quoi servent tous ces boutons ? Eh bien, moi, je sais. C'est que je m'y connais en bateau, mon petit matelot. Euh... Ce bouton sert à allumer la lampe. Oups ! Et ce levier, bien sûr, sert à aller plus vite ! Oh, mais, je vais peut-être m'arrêter là ! Bonne idée ! Et c'est pour quoi, ce gros bouton ? C'est la sirène ! Elle fait un bruit très puissant pour dire aux autres bateaux qu'on est pas loin. Tu veux appuyer dessus ? Oui, avec plaisir ! La sirène m'a fait très, très peur. Désolée, mamie. Peppa adore explorer le bateau de croisière, mais c'est la sirène qu'elle préfère. Papi, Georges, où êtes-vous ? Aujourd'hui, Peppa joue dans le jardin avec Georges et Papi Pig. J'ai entendu quelque chose. Trouvez-vous deux. Peppa a trouvé Georges et Papi Pig dans un buisson. C'est tout douillet ici. Oh oui, ça me rappelle la cabane à jardin de quand j'étais jeune. On peut fabriquer une cabane à jardin, papi ? Bien sûr, avec plaisir. Ouais ! Tout le monde porte des gants et des bottes de jardinage pour fabriquer la cabane à jardin. Il faut d'abord creuser un trou avec ses pelles et ensuite récupérer plein de branches et de failles. Peppa adore creuser des trous avec Papi Pig. Et Georges adore ramasser des branches. Je crois qu'on en a ramassé assez. Bravo, Georges ! Maintenant, Papi Pig enfonce les branches dans les trous. Reculez bien, les enfants. Enfin, Papi Pig fabrique un toit à partir des branches. Et Peppa et Georges recouvrent le toit d'un tas de feuilles. Pourquoi on utilise des feuilles, papi ? Parce qu'elles permettent de garder la cabane au chaud. Oh, tout m'a l'air bien solide. Bravo ! Ouais ! Il te faudra ceci avant d'entrer, Peppa. Papi Pig a donné à Peppa un sac à dos spécial. Tout le monde est ravi de la nouvelle cabane à jardin. Euh, Papi, on fait quoi dans une cabane à jardin ? Mon activité préférée dans une cabane à jardin, c'est de faire un pique-nique. Le sac à dos spécial est rempli de fruits du jardin. Peppa et Georges adorent pique-niquer dans la cabane à jardin. Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur ? Beurk ! Beurk ! C'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour le grand mou. Beurk ! Vite que tout le monde se bouche le nez. Mais cette roue ne sent vraiment pas bon. Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai ! C'est vrai ! Il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah ! Ça va bien mieux. Rien ici. Oh ! Oh ! Ici non plus. Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à longer. Et bien, d'abord, on enlève la couche pleine. Et on la jette à la poubelle. Euh... Où est la poubelle ? Euh... La poubelle est ici. Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oups ! Désolé, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, papa ? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Aujourd'hui, Peppa et Georges partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig. C'est presque fini ! C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique. Ça va aller, Peppa ? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique. Mais ça ne rentrera jamais. Es-tu sûr qu'il te faut vraiment tous tes jouets ? Oh non, tu as raison. Je vais simplement apporter Teddy, en fait. Dinosaur ! Et dinosaure ! C'est merveilleux ! Car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets. Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa ? Oh ! Et si on faisait des spaghettis ? J'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique. Que penses-tu de sandwichs ? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup ! Quel est ton sandwich préféré, Peppa ? À la confiture ! Peppa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture. Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa ? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette. Tu peux en trouver une, papy ? À vous, Georges, Peppa ! Oh non ! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant. Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre. Pas de souci ! Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussure ? Les sandwichs de Peppa sont en forme de triangle... Et ceux de Georges en forme de dinosaure. J'ai trouvé la nappe ! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa ? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange. Félicitations, Peppa ! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. On va s'amuser comme des petits fous ! Oh non ! Il pleut ! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie. Oh, c'est pas vrai ! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place ? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur. Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut ! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous ! Pique-nique ! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa. Et Peppa a adoré le préparer pour sa famille. Oh ! Waouh ! Il neige ! Joue en dehors ! Peppa a hâte de jouer dans la neige. Ouais ! Allons jouer ! Mais Candy n'a pas vraiment l'air ravie. Miaou ! C'est si froid ! La neige, c'est toujours froid ! C'est ça qui est chouette ! Je ne savais pas que ce serait aussi froid. Peut-on jouer dedans, bien au chaud ? Oh ! Mais moi, je voulais jouer dans la neige ! Peppa et Candy ne savent pas quoi faire. Attends ! J'ai une idée ! On peut faire un jeu dans la neige et ensuite, on fait un jeu à l'intérieur. Et après, on voit ce qu'on préfère. Oui, d'accord. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Peppa et Candy font un bonhomme de neige. Il est très grand. C'était chouette ! Il ne lui manque plus qu'un joli bonnet. Miaou ! Je crois qu'on ferait bien de rentrer et de se mettre au chaud. Peppa et Candy ont fabriqué un fort avec des coussins. On y est bien et il y fait chaud. Et voilà ! Terminé ! Il est parfait ! C'était une excellente idée ! Oh ! Il fait très, très chaud ici. Et si on faisait un jeu dans la neige pour avoir un peu moins chaud ? Peppa et Candy passent la journée à jouer à des jeux. Elles sortent faire de la luge. Boivent du bon chocolat chaud. Et font des anges dans la neige. Elles font même la course dans le salon. Et de l'or. Mais elles ne savent pas ce qu'elles préfèrent. On a vraiment tout essayé ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Candy ! Vous avez l'air drôlement triste. Eh bien, on ne sait pas quoi faire pour s'amuser à la fois à l'intérieur bien au chaud et aussi à l'extérieur. Voilà qui est difficile ! Oh ! Et si vous mangez de délicieux cônes glacées ? C'est de la neige bien fraîche. Et pour rester gentiment au chaud, c'est le goûter idéal ! Merci, mademoiselle Rabbit ! Wow ! Merci beaucoup ! Peppa et Candy ont enfin trouvé leur activité préférée. Pédroponie, Candy 4, Mandy Mouse, Gérald Giraffe et Danny Dog jouent au football. Regarde, maman ! Mes amis jouent au football ! Salut, Peppa ! Tu veux jouer avec nous ? Avec plaisir ! Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée ! Wow ! Peppa adore les jolis trophées. Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe ? Non, merci, les copains. Je préfère jouer toute seule. Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa. Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi. Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis. Raté ! C'est bien essayé, Peppa. Tu devrais essayer encore. Je devrais peut-être tirer encore plus fort. Oh ! Euh... presque ! Recommence, Peppa. Tiens, et si j'utilisais mon autre pied ? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure. Quic ! Oh, c'est trop difficile. Et si tu essayais d'aller dans les cages ? Ça, c'est une bonne idée, maman. Je ferais une excellente gardienne. Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi ? Vois-tu, Peppa ? Le football, c'est un travail d'équipe. Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe. Je veux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît. Oh ! Évidemment ! Peppa, on a un autre maillot juste pour toi. Ouaf, ouaf ! Hourra ! Mais alors, qui sera le gardien ? Moi ? Essayez de marquer pour voir. Ouais ! Tu as marqué, Pedro ! Tu mérites le trophée ! On a tous marqué ensemble, Peppa ! Travail d'équipe ! C'est vrai ! Vous avez tous gagné le trophée ! Hourra ! Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer ? Moi ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. C'est pas vrai ! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage. Ouais ! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît ! Nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture ! C'est formidable ! J'adore le bord de mer ! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner ! Peppa, allons chercher le wagon-restaurant ! Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh ! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Ouah ! Salut, Danny ! Salut, Gérald ! Oh ! Oh ! Ce doit être le wagon-cinéma. Excusez-moi ! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ah ! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. C'est ton ventre qui gargouille, Papa ? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord ! Prochain arrêt, le bord de mer. Oui ! Le bus est tombé en panne. Oh ! Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer ? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie ! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais Bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi Bébé Alexandre pleurent-t-il ? C'est marrant, les fêtes ! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Oh ! Alors rendons son Noël encore plus amusant ! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Non ! Tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non ! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Oh ! Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui ? Il s'est amusé avec toi toute la journée. Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi ! Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire ? Un Noël pour les bébés ? Oh ! Je crois que j'ai une idée ! Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci, bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo, bébé Alexandre ! Et la musique ? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boules de neige et jours de l'an et bonne année, grand-mère. Hourra ! Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait ! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre. Pépa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses adres. Il ne fait pas très chaud. Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide. Coucou, papa ! Pépa, tu as de la neige de partout ! Tu devrais vite rentrer te mettre au chaud. Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges ! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas. Est-ce qu'on peut jouer encore cinq minutes ? S'il te plaît ! Bon, très bien, les enfants ! Encore cinq minutes ! Ouais ! Hé bien ! Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige. L'idée de se transformer en monstres des neiges ne les inquiète pas du tout. Faisons une bataille de boules de neige ! Ouais ! Tu ne le toucheras jamais, Peppa ! C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes ? Monstres des neiges ! Vite ! Allons-nous cacher ! Bon sang ! Cachons-nous ici ! Allez ! Ouf ! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici ! Oh ! Le monstre des neiges les a retrouvés. Peppa, c'est moi ! Mais ce n'est pas un monstre des neiges ! C'est Papa Pig ! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas les monstres des neiges ! Viens, Papa ! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige ! Et retrouvez mes lunettes tant qu'on y est ! Oh ! Vos lunettes sont là ! Oh ! Merci, Suzy ! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud. Il n'est plus un monstre des neiges. Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud. Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de cartes. Bonjour, mes petits ! Qui est prêt à faire la course en cartes ? Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de courses. Oh ! Le rouge, c'est ma couleur préférée ! Et n'oubliez pas vos casques de sécurité ! Maintenant, choisissons vos bolides ! Ouais ! Dany Dog a mis son casque à l'envers. Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter. Et avec le volant, on fait tourner le kart. Oui ! C'est aussi simple que la bicyclette. Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur ? Je conduis une grosse voiture tous les jours. Le kart, ça devrait être facile ! Oh 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 ! Je retourne cet engin. La course de kart a commencé. Mais... C'est chouin ! Mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaie de pédaler vers l'avant, Suzy ! L'avant ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! N'oublie pas d'utiliser le frein d'Annie. Ouf ! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. J'ai compris. Ça, c'est la marche arrière. Vous avez besoin d'aide, Maman Pig ? Oh ! Non, merci, Mademoiselle Rabbit. Je suis sûre que je vais y arriver. Oh ! Oh ! Mon kart n'arrête pas de trembler ! Peppa, prend toute la place sur le cercle. Tourne le volant plus doucement, Peppa. Oh ! C'est bien mieux ! Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. Ça va mieux ! Oui ! Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart. Wouhou ! Terminé ! Bravo, mes petits ! Oui ! Mais la course de kart est terminée. Peppa et ses amis adorent la course de kart. Non pues Ah !